Le greffage qui sur les revues a fait l'objet de très nombreux articles, contrairement à ce que l'on pense, n'est pas totalement exploité. Sur nos cassettes, par une série de démonstrations, je vais vous montrer, tout en image, ses avantages et ses inconvénients. Première raison pour laquelle je greffe la plupart de mes plantes, c'est qu'elles sont plantées à même le sol, non chauffé. C'est la culture la plus difficile. Par la lenteur pour réchauffer cette masse, par la prosmiquité des plantes, l'effort empêchant les fragiles de se développer, les différents besoins d'arrosage et de subtral ont fait que seul le greffage, malgré tous ses inconvénients, était capable de résoudre ces problèmes. Première chose à faire pour résoudre le réchauffement de cette masse, c'est d'y installer le chauffage au sol. Couteux, mais très efficace. Deuxième méthode, le greffage. Et là, ça se complique. Nous avons vu sur les précédentes cassettes leurs inconvénients. Il faut chercher le porte-greffe adapté à chaque greffon. Et ce n'est pas facile. Après 50 ans de greffage en grande quantité, j'ai certes des réussites, mais encore des déboires. Pour mener à bien une grande collection, pour pouvoir être à tout moment capable de sauver une plante qui périclite, il faut avoir en permanence prêt à l'emploi le Tricocereus lamplochlorus. Plante peu connue, capable de recevoir avec succès et un taux de réussite très important, toutes sortes de greffons de cactacée. C'est le porte-greffe idéal pour débutants, mais aussi pour chevronnés. C'est lui qui participe au sauvetage de toutes mes plantes en perdition. Il apporte un très grand nombre de qualités, un développement moyen, et près de 90% de réussite au greffage, même sur des greffons en très mauvais état, comme ce sulcorobusia dévoré par l'araignée rouge. Son épiderme très serifié. Les cellules de la plante très serrées, compte tenu du temps assez important passé par le greffon dans cet état. Alors que le porte-greffe, lui, est en pleine végétation. Cette situation pose toujours des problèmes de soudure de greffons. Pour essayer de les résoudre, voici comment je procède pour le greffage. Il faut un très bon couteau, une petite poignée d'élastique. Mais ce porte-greffe a des aiguillons très affûtés. Il faut, pour le tenir, soit procéder avec une bande de journal, ou avec un outil spécial. Puis, pratiquer une coupe la plus franche possible. Puis, tomber les bordures. Plus ou moins d'un centimètre de hauteur. Pratiquez une deuxième coupe très fine. Ce qui permettra de travailler tranquillement à la préparation du greffon. Pratiquez une première coupe. Mais comme l'épiderme de ce greffon est, lui, très sérifié sur une certaine longueur, il faut l'enlever. Pratiquez une deuxième coupe sur le greffon. Faire sauter les deux tranches du greffon et du porte-greffe. Puis, maintenir l'ensemble avec des élastiques. Plus nous avons affaire à de sujets importants, plus il faudra mettre des élastiques. Ensuite, il faudra mettre l'ensemble à un endroit mi-ombre, mais très aéré. Avec la tête du porte-greffe, nous allons voir pourquoi il faut tomber les angles du porte-greffe et du greffon. Et même la tête de celui-ci. Car les chairs de la plante se rétractent très vite, ce qui forme une cuvette, alors que l'épiderme de celle-ci ne se rétracte pas. Cette force de retrait des chairs du porte-greffe, souvent très importante, provoque le dégriffage ou la prise que sur un côté. Il favorise aussi la venue des cochenilles. Ces creux, leur servant de véritables grottes où elles pourront se multiplier à l'abri de l'humidité et de tout traitement. C'est valable aussi pour les têtes de plantes que l'on va bouturer. pour les têtes de plantes et de tout traitement. Sous-titrage Société Radio-Canada